en 2005 c'était déjà en couverture de paris match que nicole coste révélait l'existence d'alexandre né de ses amours avec le prince classe égale à hrl albert de monaco maintenant que son fils a 18 ans et s'apprête à entrer à l'université l'ex hôtesse de l'air accepte d'en dire un peu plus sur leur vie menée en toute discrétion non loin du souverain dans ce même magazine et son édition du 2 septembre 2021 l'occasion pour cette créatrice de mode de 49 ans de rétablir sa vérité y compris sur les soi-disant accords financiers passés avec le père de son fils tout d'abord nicole coste insiste sur la chronologie des événements elle a partagé la vie du monégasque durant cinq ans puis leur fils est né le 24 au 2003 à paris il n'est pas illégitime puisque aucun d'eux n'était marié au moment de sa naissance continuer de dire ou d'écrire que notre fils est un enfant illégitime est incorrect et insultant point alexandre est né deux ans avant que ne commence l'idyle entre son père et charlène en décembre 2005 pourtant les deux premières années de vie d'alexandre ont été mouvementées bien que le prince albert ait reconnu son fils devant le notaire quatre mois après sa naissance nicole coste n'a pas eu accès à l'acte signé sous scellé selon elle le notaire refusait de lui remettre lui faisait pression et c'est pour cette raison qu'elle a finalement assigné en justice il a reconnu les faits tout en révélant l'existence de son fils en couverture de paris match en 2005 sauf que cette histoire est sortie dans la presse au moment même où monaco observé trois mois de deuil officiel à la suite de la mort du prince régné j'en ignorais tout personne ne m'avait prévenu se défend tel aujourd'hui si j'avais su j'aurais attendu je suis désolé de ce malentendu guillemet après la reconnaissance publique d'alexandre à l'été 2005 les choses se sont mises en place dans un climat de confiance avec le souverain albert a toujours assumé son rôle de père et aucun accord financier n'a jamais été conclu entre nous tout en installant nicole coste et leur fils dans son appartement parisien le prince albert a insisté pour qu'alexandre intègre progressivement la famille grimaldi symboliquement lorsque son fils a discrètement été baptisé à deux ans le souverain a choisi sa soeur la princesse stéphanie pour marraine et son fidèle avocat thierry lacoste pour parrain même si son fils a grandi loin du rocher entre paris new york genève et londres le prince albert a suivi de près son éducation tout en ayant une confiance totale en sa mère chaque fois que je l'estime nécessaire je sollicite son avis il est très protecteur envers son fils jusqu'à maintenant nous avons pris ensemble les décisions importantes explique nicole coste ses inscriptions à l'école ont toujours été signés de nos deux mains nos rôles sont complémentaires et il vient ma rescousse quand c'est difficile guillaume est le 26 août dernier à peine rentré d'afrique du sud et de son séjour avec la princesse charlone convalescente le prince albert était présente aux 18 ans de son fils organisé par le palais à monaco d'abord au restaurant la différence puis au club jeanis ils s'entendent à merveille et sont très complices ajoute nicole coste ils aiment pratiquer ensemble des activités sportives et parfois parler de politique un fils qui a grandi dans l'ombre mais semble enfin prêt à entrer dans la lumière il a d'ailleurs déjà pris part à un événement monégasque officiel en juillet dernier avec le reste de la famille princière alexandre grimaldi coste peut également compter sur le soutien de ses deux demi frères plus âgés du côté de sa mère et sur l'américaine jasmin grâce grimaldi 29 ans l'autre fille du prince albert né hors mariage pour ce qui est de sa relation avec ses autres demi frères et soeurs le prince jacques et la princesse gabriella six ans les enfants du souverain et de son épouse charlone il a déjà pu jouer avec eux en revanche l'ambiance semble beaucoup plus tendue avec charlotte de monaco et et Sous-titrage ST' 501